Salut tout le monde! On revient de l'épicerie. Je vous avais déjà fait deux vlogs sur des semaines où je filmais tout ce que je mangeais de végé au vegan. C'est comme ça qu'on cuisine ici. Mais là cette fois-ci j'avais envie de faire une twist que je vous ai demandé via les médias sociaux de vous me proposer en fait vos recettes préférées. Fait que c'est ce qu'on va faire cette semaine qui est comme le temps un peu weird entre Noël puis Jour de l'air qui ne sait pas trop quoi faire de ton horaire. J'ai un peu plus de temps justement de libre en ce moment. Fait qu'on va unpaqueter l'épicerie. Je vais vous montrer tout ça. Puis vous montrer aussi les recettes, tout ça, qu'est-ce qu'on a préparé selon ce que vous m'avez suggéré. Et puis voilà quoi, on va se lancer après. J'ai vraiment hâte de goûter c'est quoi vos recettes végées préférées. Et je vais vous dire avec un acté si je les approuve. J'en sais je vais les intégrer à notre menu ou que je vais passer parce que peut-être j'ai des recettes équivalentes qu'on préfère. Alors voici la petite épicerie. Ben ça a coûté 88 avec la hausse des prix. Je ne sais pas si c'est comme ça en France aussi by the way. Est-ce que les prix à l'épicerie viennent d'augmenter puisqu'au Québec ça vient de le faire. Ben je sais que ça le fait je pense à chaque année. Mais en tout cas là apparemment la hausse se fait sentir. Mais c'est quand même pas pire parce que ça va nous faire 5 repos. Fait que 88 5 repos. C'est correct, ça coûte moins cher qu'on va à la fruterie. Fruterie 4,40. Excusez je suis plus capable de parler. Je vous montre rapidement mais bon on a de la laitue, on a des avocats. C'était moins cher le sac que j'ose un. Pis je pense qu'en tout cas il m'en fout pour ce soir pis j'avais peur que celui qui me reste soit trop dégueu. Un citron, on a de la coriandre, du basilic, tomate, un poivron rouge. Il n'y a pas tant de légumes dans cette épicerie-ci. J'ai des pains sous-marins, j'ai du tempeh, des petites et des grandes tortillas, après ça des rigatoni. On a pris deux comme ça parce qu'on l'aime vraiment beaucoup justement pour les cafés que Pat est en train de se faire. Ou moi dans mon matcha parce qu'il mousse. Et bon on a du canage ici. J'avais besoin de yogourt aussi pour la recette de ce soir que j'ai jamais essayé donc ça prenait du full fat. Fait que c'est ça que j'ai choisi. On s'est gâté aussi un peu avec des chips hein, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas acheté. Pis c'est bon. Fait que voilà, ça retombe à ça. Hop sale ça. En tout cas j'ai oublié des choses mais you get the point. Au pire ce que je pensais faire c'est de mettre la liste d'ingrédients genre complète en barre d'infos. Il y a des choses évidemment que j'avais déjà là, genre des épices, de la farine, des affaires la même. Ah oui on a acheté de la farine à la pain aussi quand il veut essayer de faire du pain encore. Ça fait un petit bout qu'il y en a pas fait pis c'est vraiment bon. Pis là il y a eu des outils à noël pour pouvoir faire des baguettes pis tout comme un chef. Fait que c'est ça, je vais vous mettre la liste d'ingrédients complète en barre d'infos. Comme ça si vous voulez reproduire la simelle, excusez le sens du moussoir. Vous allez pouvoir. Est-ce que je vous dis d'avant sur toutes les recettes? Non je pense que je vais vous teaser pis je vais juste vous montrer celle du jour qu'on fait. Et là donc pour passer une vieille tomate qu'on avait pis un vieux avocat, on va faire les Crunch Wrapped Supremes de Taco Bell version végé. Quelqu'un m'a envoyé ça, c'est Chouetta in the Kitchen. Voyez-vous. Donc je vais sortir tout ce que ça prend. Sûrement qu'il y a beaucoup d'affaires à couper. Je sais qu'il y a une genre de crème d'avocat à faire aussi. Pis le black beans filling. Donc j'ai mes black beans ici. De l'ail, ça prend de la salsa si on en a racheté. Cumin. Bon chili powder, moi j'aime pas ça piquant. Je mange zéro piquant. Fait que souvent j'enlève quand il y a des trucs que j'ai peur que ça me brûle. Salt paper, après ça, j'enlève du yogourt pour l'avocat. Les autres sont au frigo. J'ai dit 30, de la coriandre. Ok, ça a pas l'air difficile. Ça a dit combien de temps? 30 minutes en tout. 20 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson. Sur moi, juste le mélange black beans j'imagine. Pis ça en fait 4. Fait que j'ai pas hâte de goûter à ça. Je sais pas c'est quoi l'original de Taco Bell. J'ai jamais goûté ça. Donc let's go! Je vais partir ma poêle avec de l'huile. Ouh! Ok. Fait que une goutte d'ail. Paprika. Et nos beans égouttées. Ça sent bon. C'est bon. Je vais ajouter une demi-tasse de salsa et laisser tout ça s'évaporer un peu, le liquide. C'est vraiment simple, mais c'est bien parti. J'aime l'odeur, donc je suis sûre que je vais aimer cette recette. Ah oui, il faut écraser les beans, ça dit, on les mâche un petit peu. C'est bon, j'en ai mangé. Ben c'est ça, c'est plus ça que j'en ai acheté. Sauf que j'ai pas pensé qu'ils seront jamais meurs. C'est ça que j'en ai acheté. Bon, fait que la crème, on veut dire que c'est fait. J'ai juste rempli du fromage. J'ai demandé aussi du questo, genre du fromage liquide, mais j'ai pas trouvé ça. Je pense pas que c'est trop grave. C'est trop grave. J'ai juste pris le cheese. Ça va vraiment bon. C'est chaud. Je vais attendre un peu, mais en tout cas on a suivi la recette, je dirais, à 95%. ça sent super bon puis là on va aller écouter en soupant The Witcher parce que Pat il me fait écouter toute la saison 1 vu que la saison 2 est sortie fait que on en a beaucoup à checker ok je vais aller manger ça puis vous donner mes commentaires ou nos commentaires en fait bon toi tu as déjà mangé est-ce que c'était bon très bon genre le refroid on l'ajouterait dans notre garde-robe de recettes végées ouais ok cool ah ça sent bon ok c'est vraiment bon je trouve ça savoureux c'était pas trop long à faire pas compliqué à prouver ouais c'est vraiment goûteux je suis tellement pleine encore gang même si c'était petit juste un parce que ça en fait quatre des tortillas des petits wraps ça bourre genre c'était vraiment dense bref là on continue il nous reste un épisode avant la saison 2 puis je me suis réchauffé une portion de hot buttered rum donc ce genre de rum je sais plus c'est quoi la traduction littéraire en français là mais c'est du rum chaud genre avec des épices il y a de l'eau il y a du beurre pour ouvrir là dedans puis je vais topper avec mon restant de crème fouettée ici c'est vraiment bon tu sais moi je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je suis pas une fan d'alcool genre c'est rare que j'en prends mais ça c'est dans mes cordes je trouve ça super bon beau petit drink réconfortable pour l'hiver ça a peut-être l'air de rien comme ça mais ce que je trouve ça fait un peu style bière au beurre c'est comme ça que j'imagine qu'une bière au beurre pourrait goûter et c'était dans la revue ricardo la plus récente c'est comme ça que j'ai découvert cette recette là j'avais pas mal tout ce qu'il fallait pour la faire fait que cheers bonjour je voulais faire ce matin des pains aux bananes parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de bananes brunes dans le congélateur fait que là je suis en train de chercher ma recette de j'en fais là puis ça sera juste un petit bonus évidemment c'est pas un abonné qui va suggérer cette recette là j'en connais déjà fait que souvent je fais lui puis moi je l'aime bien puis pour dîner ben le fait je pense qu'il a vraiment aimé les crunch rats supreme fait qu'il va s'en refaire un mais je vais quand même faire le dîner tout de suite pour que sinon tu sais qu'on aille les deux options puis que le souper soit prêt dans tous les cas fait que je pense que je vais faire les bols de tempeh comme ça ça c'est le site budget bites qu'on utilise souvent quand même que je connais depuis longtemps donc ses amis tempeh bowls ça dit qu'il faut comme faire bouillir le tempeh puis ils disent aux autres de le couper en deux sur son épaisseur c'est genre ça d'épais c'est la première fois que je lis ça apparemment ça donne un meilleur ratio sauce tempeh fait que je suis vraiment curieuse d'essayer puis ben c'est ça gros faut faire comme bouillir dans une demi tasse d'eau dans une poêle puis après ça on met la sauce au sésame puis c'est tout là tu fais cuire ton riz ton brocoli ça prend 20 minutes apparemment fait que je vais me lancer et vous donner mes commentaires après j'ai encore un bon feeling sur cette recette ça sent vraiment bon regardez c'est pas satisfaisant ça c'était une recette qui se prêtait bien au meal prep en passant si jamais vous en faites là moi j'en fais jamais mais j'ai vraiment hâte de goûter fait que je vais m'en prendre un petit ah ouais j'avoue que la texture c'est vraiment mieux quand on coupe en deux genre sur l'épaisseur j'avais jamais fait ça c'est niaiseux mais je trouve ça vraiment meilleur comme ça sinon ça goûte bon écoutez ça goûte la sauce après c'est sûr que le tempeh c'est pas tout le monde qui aime ça là comme dit Jean-Philippe je pense c'est genre le tofu sourdoué genre c'est du tofu qui est allé à l'université fait que c'est comme un peu plus pour les végées avancées je dirais genre mangez pas ça avant de manger du tofu parce que ça va vous décourager mais comme ça franchement j'aime ça ouais genre frais j'ai pas trouvé grand recette de tempeh encore que j'aime mais ça pour vrai j'aime ça deuxième recette approuvée en plus c'était ultra simple ultra rapide ça j'aime ça c'est mon genre de bouffe là comme quand ça goûte bon en 20 minutes c'est parfait oh yeah oh que ça sent bon il est tout beau il est doré il est parfait mmmm ça fait que ça pour faire des belles collations ou des déjeuners on va être servis wouhou ça fait que pas de fête trois baguettes de pain un autre chat nouveau on entendait lily mialer puis on a vu un autre chat qu'on a jamais vu dans la cour oh pat il fait comme dans les tiktok il repasse exactement dans les trous qui ont déjà été fait oh c'est cute hello il a l'air de puma il a une grosse face là hey voyons qu'on a des visiteurs de même aujourd'hui c'est le zoo il s'en vient c'est pas payé je meine sur mon site tellement fixait en foule faire j'aiuję comment lire c'est 高 qui a mobilisé 4 qu'est-ce qu'il se passe? elle ne réagit pas trop mais l'as-tu vu lui? il n'a pas l'air de rager on rentre par terre dans le boudoir pour voir un petit chat cocotte ah elle vient de voir l'autre oui lifestyle la guerre non mais les deux chats sont là je ne sais pas s'ils se connaissent mais on ne veut pas qu'ils se ballent ah ils se sont vus l'autre regarde il est en bas de l'escalier c'est la saga des chals oh my god, check la, il est en mode chasse ils en vont pas de guerre Pat, il n'y aura pas de guerre oh oh comment qu'elle veut jouer comment qu'elle court comment qu'elle veut jouer, c'est pas vraiment le faire oh il y a un autre jet orange oh my god qu'est-ce qu'il se passe? voyons, même lui on le connait pas c'est la batteur des cinq armées il y a des nuits qui ne se bat pas j'en peux plus, je suis fatiguée Pat il est comme go vlogger en haut, il faut que tu documentes la guerre suspens mais voyons oh non elle est trop sensible elle est tellement cute cette chatte ou ce chat je sais pas oh mon dieu passe dans la vigne coucou tu mets ta petite patte dans le vide, t'es bien cute ah 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 fait que je sais pas s'il appartient à quelqu'un ou pas elle veut rentrer Lily c'est qui ça? ah 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 Lily elle a suivi genre oh my god t'es-tu pas contente? peut-être que tu attirerais ce qu'elle a salut tout le monde, bon matin on est maintenant jeudi, excusez je vais devoir une petite tache de ralentie mais je pense pas que ça parait les vacances passent vite quand même moi c'est sûr la semaine prochaine je vais comme étirer ça je sais pas si je vais faire une autre semaine complète de genre de vacances là ou en tout cas journée où je rattrape des choses que j'ai jamais le temps de faire là j'appelle ça de même ça peut être de me reposer comme ça peut être de travailler mais léger ou juste comme régler des petits trucs genre aujourd'hui je me suis fait une tout doux je voulais absolument mettons booker Dermago là faire mon profil là parce que les dermatologues sont pas très accessibles en ce moment pis on m'avait parlé de ce site là comme quoi t'sais pour ma tache dans le cou genre je pourrais checker ça avec eux je sais pas s'ils vont me dire la même chose que ce que je sais déjà honnêtement là genre de tester telle ou telle crème mais je l'ai déjà fait fait en tout cas on verra je voudrais faire ça, oh vaisselle ça c'est fait je viens de le faire arroser les plantes t'sais que je délaisse encore ces temps-ci mon dieu quand est-ce que je vais m'y remettre ménage de bac de la salle de bain l'autre fois j'ai fait tout le ménage euh tout le ménage pardon de la salle de bain mais il me manquait nos bacs genre de produits qu'on utilise là à côté de la douche je veux faire aussi le ménage complet de mon bureau si j'ai le temps parce que c'est genre l'affaire que je reportais je reportais je reportais je reportais vu que c'était pas urgent genre t'sais dans mon rush de décembre genre ma priorité mettons c'était de faire des vidéos ou faire mes contrats le reste c'était comme dès que j'ai le temps pis là je vais avoir le temps parce que mon garde-robe honnêtement oh c'est juste un tas de vêtements et de costumes d'Halloween genre je me suis même pas encore occupée de ça j'étais comment on va le mettre là je veux faire un petit tiktok aussi pis un live instagram pat est parti ce matin fait que je vais en profiter pour travailler pendant qu'il est pas là et ce soir j'aimerais bien faire le curry de la cuisine de Jean-Philippe que je pense que j'ai jamais fait mais que quelqu'un m'a envoyé fait que ça serait ça que je testerais aujourd'hui comme repas parce que là il nous reste du tempeh les Crunchwrap Supreme ils disaient que ça en faisait 4 finalement nous on a été capable d'étirer ça à 6 fait qu'il nous en reste un ça aussi je pourrais dîner ça pis prendre le tempeh pour ce soir ou le curry ou t'sais peu importe là fait que ça ressemble à ça de ma petite journée merci Yaaay! Fait que mon ménage de garde-robe est fait finalement. Il reste d'autres petits cossins dans la chambre genre ça pis des trucs qui traînent à terre mais je suis vraiment contente. Je viens juste de retourner dedans pour aller me chercher une paire de bœufs parce qu'on va aller faire une petite commission. J'étais comme wow! Ça respire! Mais ironiquement, moi je respire plus. J'ai eu genre une crise de wannabe allergie qui m'a poignée pis oui j'ai pris un antistaminique avant pis still. La vieille poussière qui n'a pas été déplacée depuis longtemps. Je ne tolère pas. Mon nez est mort. Il est rendu maintenant 5h30 fait que je vais aller faire à souper. Ça c'était une recette qu'on m'a envoyée qui se trouvait sur internet et non dans ses livres. Fait que j'ai juste tapé Carrie. Il me dit riz balsamati, oignon, poivron rouge, la poudre de Carrie, sucre de canne, bon pis m'en rouge boyé mais je le dis même pas parce que j'en mettrai pas. Levure alimentaire, pâte de tomate, épauché j'ai goûté lait de coco. Genre c'est tout. Fait que ça va être une protéine différente en fait pour aujourd'hui. J'essaie de varier. Il y a des semaines qu'on mange genre trois fois du tofu pis d'autres que ça va être genre une fois tofu, les restes, je sais pas moi, tempeh, pois chiches, comme là c'était les black beans avec les wraps. Fait que j'essaie de varier idéalement. Mais c'est pas grave si vous mangez genre du tofu trois fois par semaine. Il y a bien des gens qui mangent du poulet ou du bœuf trois ou quatre fois par semaine. Genre c'est pas. Des fois les gens ils pensent que genre c'est plate, tu manges juste genre du tofu des enfants la même. Mais en même temps non parce que c'est tellement neutre. Le tofu il y a tellement de façons différentes de le cuisiner que c'est pas répétitif du tout du tout. J'ai l'impression qu'on roule avec beaucoup de recettes différentes ici. Mon dieu c'est vraiment pas compliqué. Il y a genre quatre étapes. Fait revenir les oignons pis les poivrons dans l'huile. Cinq minutes. On met les épices, la pâte de tomate, les pois chiches. Tu mets le lait de coco pis c'est tout. T'attends que ça vient onctueux pis tu mets sur du riz avec des feuilles de basilic. C'est tout. Yummy! Ça sent bon pour eux. Tastes, tastes, tastes aussi. Des règles Elisabeth fait par ta grand-mère. Oui c'est très bon ça. Bon je vais goûter. Je me suis fait un petit plat. J'avais pas trop faim mais ça a l'air délicieux finalement. Ça sent vraiment bon. Ok sincèrement je pense que c'était un de mes meilleurs. Je sais pas c'est quoi les autres recettes que je faisais habituellement. Mais celle-là qui est accessible sur internet je vous conseille vraiment de l'essayer. C'est délicieux. C'est genre sucré. Ça goûte le carré aussi. Ben genre c'est balancé. Je sais pas. Je trouve ça parfait. En plus c'est une recette qui coûte vraiment pas cher. C'est quoi? 2 piastres une canne de pois chiches. Moi c'est vrai j'ai rajouté des petites lentilles corail comme ça juste parce qu'on en avait beaucoup à passer. Pis je me suis dit ça va varier un peu la texture parce que j'avais peur que manger juste comme des pois chiches ça devienne redondant. Mais ouais c'est vraiment bon avec ça. Fait qu'une autre recette à prouver. Crème vous avez des bonnes suggestions madame? J'en ai tout aimé pis genre c'est vraiment sincère ce que je vous dis. Je vais refaire cette recette aussi. Fait que merci. C'est vraiment bon. C'est vrai que l'éclairage est un peu bizarre mais rebonjour tout le monde. Aujourd'hui on est le... On est le 2 hein? T'as le 2 janvier? Ok. 2 janvier. Évidemment je vais pas vlogger au jour de l'an mais on avait plein de petites affaires à manger. Fait que j'ai pas cuisiné. On avait nos restants. J'ai encore des restants justement des carrés dans le frigo. Mais là on serait dû pour refaire une nouvelle recette. Premièrement comme il y a des jours je pense 5 heures et quart quelque chose comme ça je vais faire des petites entrées. C'est pas une recette que vous m'avez envoyé c'est juste que je fais des chips à passer. Et là en passant je m'excuse vous allez me voir les doigts tout seul. Je viens de les laver. C'est taché. C'est des feutres parce que j'étais en train de faire une aquarelle là. Je vais vous montrer après. Ben une aquarelle. C'est un grand terme là. Ça me tentait de dessiner pis d'utiliser mes nouveaux papiers que vous avez vu dans le dernier vlog. Mais ça tâche un peu t'sais pis ma main elle frotte tout le temps quand j'étais en train de faire ça. Fait que bref. Sûrement qu'après demain ça va être parti en tout cas j'espère. Ok. Fait qu'aujourd'hui c'est ce qu'on essaye. Sous-marin ou boulettes végées. J'ai jamais fait ça. C'est de Geneviève Auglemann mais sur le site Mordu ou l'application je sais pas trop. Fait que ça c'est ce que ça prend. Mais là j'ai fait une bêtise. Je pensais qu'on avait des pois chiches et on en a pas. Fait que d'après moi je vais prendre des bines comme ça parce que des fois on peut faire des boulettes ou des galettes avec ça. Fait que ça devrait marcher aussi. Et l'autre affaire que j'ai pu, que d'habitude j'ai tout le temps, c'est des graines de tournes-sol. Fait que là je vais mettre juste comme d'autres sortes de graines en espérant que ça soit aussi bon aussi. Yeah! Oh! Notre entrée est prête, j'ai l'impression. Oh yummy! En attendant ça c'est prêt ici. En plus ça sera heureux. Je vous dis pas tout ça tu sais quoi le programme mais je suis vraiment excitée. Dans le programme j'entends un programme télévisuel. Là faut sortir le robot culinaire pis le mien là je trouve qu'il va pas bien. Je dis pas si c'est moi qui comprend pas là. C'est un Hamilton Beach. Mais je m'en sers comme jamais pour vrai. C'est bien fait rare, je sais que c'est pratique mais c'est chiant à laver la porte, le compartiment là. On a bien laver sale à cause de ça. Je suis pas capable d'aller tout partout. Fait que je mets ça là. C'est-tu de même pas faire? Non, autant que j'ai pas fait. C'est cool, on veut que c'est déjà tout chopé, ok. J'ai juste ouvert. Pour ajouter le parmesan parce que le mien il est déjà shredé là. Pis mes yeux coulent. Je déteste les oignons pour ça. Ah, je suis pas maquillée là. Fait que là on ajoute les binnes, ben trois chiches là. Les oeufs, deux oeufs. Le basilic il est graines de tournesol. Faut une demi-tasse de noix. Fait que c'est là que tout se joue. Oh, j'ai oublié la chambre, attendez. Ah, ça a l'air collant, yes! Mon problème avec les boulettes là, on en a essayé souvent avec Pat. Ça tient jamais genre, ça reste pas compact, ça se brise. Fait que là j'essaye de voir mais tu sais comme ça a l'air quand même sticky là. Tadam! Fait que là on met ça dans l'huile. Tadam! Fait que là on met ça dans l'huile. Ah, je suis trop née, j'ai pas fait sur là, je me disais je vais faire mes boulettes en deux parties mais là j'ai une autre ma sauce tomate. Ooppalai! Regardez comment ça a l'air bon! Non mais, je suis sûre ça va être délicieux. Regardez qu'est-ce qu'on va écouter en même temps. Ah! Tadam! 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 J'ai manqué la date hier. Mais là c'est vrai, j'ai fait mon petit abonnement à Crave. Ben il y a comme un 7 jours gratuit si vous voulez regarder mais c'est le 20e anniversaire d'Harry Potter. Fait qu'ils font Return to Hogwarts. Donc on voit tout le cast, tout le monde est là. Pis ils parlent de ce qu'ils ont vécu là. Fait que j'ai vraiment hâte d'écouter ça, c'est genre 1h45. Fait que je me gâte ce soir. Oh désolée j'ai menti, c'est 1h43. Ah oui, pis ce que je faisais tantôt qui m'a taché les doigts, c'est ça ici. C'est un début, c'est pas fini, il me reste comme tout le background. Il y a une maison floue là, c'est inspiré d'un tiktok en fait que j'ai vu. Que c'était vraiment beau. Une fille qui a comme un petit jardin là, très English countryside. Pis ben j'ai fait une photo, fait que c'est ça mon inspiration. Fait que voilà! C'est bon? C'est tout le bon? Je trouve ça vraiment bon. Première bouchée, j'adore. Mais non, je vais le couper. J'ai fait du bon père. Non, j'allais dire, c'est bad. Cœur, arrête. J'essaye de me remettre de mes émotions. C'est tellement bon. Oh my god. Tu les vois sur le dernier jour de... Ben le dernier plateau, genre les trois. Les trois, ils pleurent. C'est genre, c'est trop touchant. T'sais, ils disent que pour eux, c'était évidemment une grosse partie de leur vie pendant 10 ans. Mais ça me refait réaliser aussi à quel point moi, genre en grandissant, c'était comme... C'était comme mes meilleurs amis imaginaires. Fait que si vous aimez Moindrement Harry Potter, si vous êtes fan, je veux dire, il faut absolument avoir ça. Si vous aimez ça, allez voir le spécial 20e anniversaire. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Et c'est gratuit, faut juste penser à se désabonner de HBO ou Crave avant 7 jours après. Ça fait tout sens, qu'est-ce que j'ai dit? Avant le 7 jours, parce que là, il va charger, en tout cas. YAY! OK, je pense que j'ai fini. C'est le genre de projet qu'on peut vraiment ambitionner, mettons, mais j'aime ça comme ça. Pour un premier, c'était vraiment cool. Je pense que je vais faire tous les cahiers de même avec différentes thématiques. Ça serait vraiment nice. Rebeau jour! On est maintenant rendu... Quels jours, en fait? On est? Mardi? On est mardi, mais je veux dire, c'est le jour 5. Le dernier jour de cuisine de Popote avec vous. Et je vais essayer donc cette recette que quelqu'un m'a envoyée. Pâte en sauce crémeuse, sans oeufs ni produits laitiers. Donc c'est une sauce, en fait, qui est à base de tofu. Ça prend du tofu mou et j'en avais plein dans le petit congélateur en bas. Tant mieux, c'est jamais, jamais un tofu que je prends d'habitude pour cuisiner, mais pour faire des trucs crémeux, genre des sauces. Ça fonctionne. Donc je vais vous dire qu'est-ce que ça prend, puis après ça, on va s'y mettre. Ils demandent des rigatonis ou n'importe quelle autre sorte de pâte. De l'huile végétale, ça vous prend aussi un oignon jaune. Le tofu mou, donc, 300 grammes. Moi j'ai 349 grammes, pas très grave. Après ça, une tasse de boisson de soya non sucrée, de la farine, de l'ail, moutarde de Dijon. Des fines herbes italiennes ou Provence, comme ceux-ci. Après ça, pour la garniture, fleur de sel, poivre concassée, zeste de citron. Ils disent qu'on peut mettre de la levure nutritionnelle, mais c'est facultatif, j'en ai, fait que je vais en mettre, vu que j'aime ça. Et du thym frais. Et j'en ai dans le potager. Parce que le thym, je sais pas si vous savez, ça reste beau tout l'hiver, là. C'est une des rares fines herbes qui survit quand même longtemps, là, au Québec. Puis là, il y a full neigé, fait que je vais peut-être en profiter aussi pour pelleter mon petit patio. Regardez, il est ici, mon beau petit thym. C'est le fun que ça reste beau l'hiver parce que, je sais pas si ça avait déjà fait des infusions maison, là, avec du miel, mais c'est tellement bon quand on a mal à la gorge. Là, c'est vrai que ça fait full longtemps que j'ai pas été malade, là, ça doit être le bord du masque. Mais genre, avant j'avais tout le temps des rhumes, là, ça doit faire 2 ans que j'en ai pas eu, au moins. Mais ouais, c'est vraiment un bon ingrédient à avoir dans son potager pour ça. Là, je suis genre pas avec ma bonne main. Ah, bon, ça marche. Tiens. Tada! Qu'est-tu fait, là, ma grande? Bon, fait que la bonne nouvelle, c'est que la sauce, ça s'est vraiment bien passé. Ça s'est blendé tout seul. Ça a l'air tout beau et crémeux. Faut que je l'ajoute au poêlon, de toute façon, avec les oignons. Là, j'étais comme juste curieuse de goûter parce que j'étais comme, ça va-tu goûter juste le tofu, genre, c'est-tu censé faire une sauce blanche? Ça goûte juste bizarre. Je sais pas qu'est-ce que je goûte. Autrement dit, c'est acide, genre, ça fait pas de sens. C'est pas la marque de tofu que j'utilise d'habitude, là. Comme je dis, c'est vraiment du tofu mou que j'avais à passer. Mais ça goûte rien du tofu, fait que je vois pas c'est quoi. La moutarde, l'ail, j'ai mis quasiment pas d'épices. J'ai quasiment le goût, pour vrai, d'ajouter de la levure nutritionnelle, voir si ça va donner un petit goût fromagé, genre, plus intéressant, parce qu'eux, ils suggéraient juste comme en garniture, mais je pense que je vais en mettre là-dedans. Je vais prendre le risque, parce que sinon, je trouve que ça goûte rien. Ou en tout cas, pas très bon, je sais comme pas ce que je veux. Après ça, on a quasiment fini, j'attends juste que les pâtes cuisent, mais ça a été vraiment vite, vraiment facile. Oh, là, c'est bon! Ben, ça goûte la levure, mais moi, je trouve ça bon. Je préfère ça de même, je pense, parce que... C'était comme acide slash piquant, mais je comprends pas pourquoi. Fait que, hop, donc voilà. On réchauffe, puis après ça, on ajoute les pâtes là-dedans. Voilà, c'est prêt! Tadam! Moment de vérité! Taste test! Ben! OK, avec le thym, le citron, le sel à la fin, je pense que là, ça vient comme équilibrer un peu. Pour vrai, là, je trouve ça bon. Est-ce que c'est wow? Genre, est-ce que je le referais? Je sais pas. J'ai trouvé ça très simple, raté d'affaires. Puis je trouve ça futé l'idée de, genre, cacher du tofu là-dedans pour faire un peu de protéines, mais je sais pas si... Je sais pas, je... Pat, t'es pas là pour goûter non plus. Ben ouais, si je suis honnête, mettons, dans la semaine, ça serait la recette, je pense qu'il y aurait moins de chances que je reproduise, mais c'est pas mauvais pour autant. Mais peut-être que je vais m'en inspirer, en fait, faire des sauces à base de tofu mou plus souvent, puis juste, comme, tweaker un peu les autres ingrédients pour y donner la saveur de mon choix. Mais la texture de la sauce est intéressante. Genre, c'est vraiment très crémeux, genre enrobant, puis assez... pas dense, je sais pas comment dire, c'est riche. C'est comme crémeux, riche. C'est bien. On va goûter à quelque chose pour conclure le vlog, parce que je viens de recevoir ça dans le colis. Puis ça fait partie de l'expérience culinaire. Puis c'est trop thématique, hein, fait que pourquoi pas? Voyons. Ah, je suis pas capable. Non, mais... Toute croche. Le son. Ben, je sais, mais c'est pas censé faire ça, c'est à cause qu'il a twisté. Fait que là, toute la glace, c'est à moitié rempli, puis toute croche. Merci. J'ai vu beaucoup de gens parler de ça, moi, sur Instagram, cette année. Puis j'ai reçu ça dans un colis de Oum, pour me dire merci, avec une belle petite carte. Checker comment elle est cute. Je m'attendais pas à recevoir ça, mais qu'un beau goûter. C'est de la crème alcoolisée végétalienne. 7% d'alcool. Oh, c'est à la crème brûlée. Touche de chocolat, vanille, café. Ah, oui, en collaboration avec Pista. Allez... Let's try, ça va être la conclusion du vlog. Ça a pas l'air tant crémeux. C'est moins de dire que c'est plus liquide. Ouais, c'est plus liquide que quelque chose de crémeux. Est-ce que ça me fait penser ou quoi? Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est pas vegan, mais c'est plus liquide qu'il y a une chale normale. OK. Allez, pas encore froid-froid, là, mais... C'est bon. C'est sucré. Faut sûr qu'il faut aimer ça sucré. Tu me dirais que tu t'en penses. Mais ouais, sinon, on a complété notre liste d'épiceries ou nos recettes plutôt. On aime ça avec la 5 crème. La 5 crème, ouais, c'est sûr, c'est bon. Moi, j'aime ça. Bon, ben, une autre suggestion pour vous à la fin. Non, en tout cas, j'espère que vous avez aimé mes suggestions de repas. Et toute la liste d'épiceries va être prête pour vous si vous voulez juste la copier, coller, puis faire une semaine pareille comme on a fait. Pas besoin de se casser le basic si vous trouviez que ça avait l'air bon. En tout cas, nous, on a tous aimé. T'as pas goûté les pâtes encore. Mais c'était tous bon. Meilleur que la 5 crème, oh! Mais pour vrai, moi, je le trouve super bon. Il n'y a rien qui m'accroche. Merci à vous aussi d'avoir été là. J'encourage quand vous faites ça, réellement. Pis, ben, je pourrais refaire peut-être ce genre de vidéo-là qui demande un peu plus de temps et de préparation, mais j'ai trouvé ça vraiment cool comme concept. Pis, ben, je serais très partante pour en refaire si vous avez aimé. Fait que, voilà! Bye bye!